Il existe deux méthodes de purge, la purge manuelle et la purge automatique. Baptiste Dumoulin, éleveur qui a choisi la purge automatique, nous explique le fonctionnement de son système. Ici on est équipé de purges en surpression, donc en fait on a un détendeur central sur toutes les lignes. On est équipé de cinq lignes de pipette, ce détendeur est équipé d'une électrovanne. L'E-Touche envoie une impulsion électrique qui fait que l'électrovanne s'ouvre. Et donc au lieu que le détendeur fasse la pression dans la ligne de pipette, c'est mon arrivée générale qui gère la pression. Vu qu'on est à une arrivée de trois barres, on a des soupapes qui sont au bout de ces lignes de pipette, qui au-delà de deux barres s'ouvrent et donc permettent la purge du réseau. Qu'elle soit automatique ou manuelle, la purge permet le nettoyage mécanique des canalisations et la distribution d'une eau plus fraîche aux animaux. L'automatisation de la purge autorise un contrôle plus précis des quantités d'eau évacuée. La purge manuelle est facile à mettre en œuvre, mais elle est très chronophage lorsqu'elle doit être réalisée plusieurs fois dans la journée. La purge automatique est une solution pratique. Elle peut être programmée pour être effectuée à certaines heures de la journée. Elle peut être déclenchée à partir d'un boîtier dans un bâtiment ou même à distance à partir d'un smartphone. Elle nécessite cependant d'investir dans un équipement spécifique. Quelle que soit la technique choisie, la purge apporte des bénéfices intéressants à condition de trouver un optimum sanitaire, économique et environnemental entre qualité, fraîcheur de l'eau et quantité d'eau évacuée. Sous-titrage Société Radio-Canada